Atsimojif, une nouvelle centrale solaire. Près de 4000 habitants de la commune rurale d'Antanmiyev, région Atsimojif, vont bénéficier d'un service d'électricité de 24 heures sur 24, grâce à la mise en place d'installations de production hybride solaire d'une puissance de 15 kW exploitées par la société Autarsis Madagascar. Contre les besoins en électricité pour les usages domestiques, les quelques unités génératrices de revenus dans cette décortiquerie, trois ateliers de soudure profiteront de cette opportunité pour développer leurs activités économiques. D'autres activités comme les menuiseries, cybercafé, n'attendent que l'arrivée de l'électricité pour s'y installer. L'électricité va apporter un grand changement palpable à la vie de la population d'Antanmiyev et ses environnements, précise le maire de la localité, Varabou Christian. L'électrification de cette commune, soutenue et appuyée par le ministère de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures, est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'ADER, la coopération allemande GIZ et l'entreprise Autarsis. Antanmiyev est désormais le quatrième projet d'électrification rurale dans la région Atsimojif, après les communes rurales de Mahaboub, Saint-Augustin et Manoub Sud. D'autres projets solaires dans la même région sont en phase de développement dans le cadre de l'appel à projets lancés par l'ADER, tel que l'a annoncé son secrétaire exécutif, Mamsou Rakoutouarman. Ce projet, objet de la cérémonie d'inauguration du 12 décembre 2019, contribue à la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement en matière d'accès à l'électricité et de promotion des énergies renouvelables à Madagascar.